Dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu peux utiliser ton téléphone pour publier une vidéo sur YouTube. Je vais te montrer toutes les étapes. Tu vas voir que tu n'as pas forcément besoin d'un ordinateur pour publier ta vidéo sur YouTube, même pour les tags, pour la description. Tout sera fait afin que tu puisses publier ta vidéo sur YouTube de la manière la plus optimale possible. Et on va voir ça maintenant. Salut c'est William, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, ici je te partage les outils et les stratégies pour bâtir ton influence sur YouTube. Alors n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Dans cette vidéo, j'ai fait un sondage dernièrement et j'ai vu que plus de 50% de mon audience utilise généralement le téléphone pour se filmer. Donc je me suis dit, il faudrait que je fasse une vidéo pour t'aider à publier une vidéo avec ton téléphone uniquement. Donc imaginons que tu viens de tourner ta vidéo, mais sauf que tu dois aller au travail, tu dois aller en famille et tout, etc. Et tu n'as pas l'ordinateur avec toi pour publier ta vidéo sur YouTube. Donc je vais te montrer tout ce que tu dois faire, ainsi que les astuces et les techniques que tu peux utiliser pour avoir la meilleure description, le meilleur titre, ta miniature, tes tags, tout comme il faut afin d'avoir une vidéo optimisée comme si tu l'avais publiée depuis ton ordinateur. Donc le premier conseil, la première chose que tu vas devoir faire, c'est prendre la vidéo que tu as montée, donc sur ton ordinateur généralement, sur ton iPad peut-être, ou même sur ton téléphone si tu as monté la vidéo sur le téléphone. D'ailleurs, je ferai un tutoriel bientôt sur comment faire le montage avec son téléphone. Si tu n'as que le téléphone comme outil de travail. Donc tu vas prendre la vidéo que tu as montée, la mettre sur ton téléphone, donc via AirDrop, si tu es sur Mac et que tu as un iPhone, ou via le câble, donc tu manges ton téléphone à ton ordinateur, tu copies la vidéo sur ton téléphone, et comme ça, tu peux vacuyer tes occupations. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir également que tu télécharges ta miniature, donc tu te l'envoies par mail. Généralement, c'est ce que je fais, je m'envoie la miniature par mail. Tu t'envoies ta miniature afin que tu l'aies également. Donc là, tu as ta vidéo et tu as ta miniature. Ensuite, il va falloir que tu crées dans ton téléphone, en fait, une description type. Donc généralement, tu ne peux pas avoir la description par défaut, comme tu l'as sur l'ordinateur, mais tu mets une description type de ta vidéo, ou alors la description que tu as rédigée également pour cette vidéo, tu la mets directement sur ton téléphone. Donc dans les notes, généralement du téléphone, tu vas mettre cette description-là. Et enfin, pour tes tags, il faut que tu copies tes tags sur un Google Doc, séparé par une virgule, afin que tu les aies également dans ton téléphone. Donc une fois que tu as tous ces éléments-là, on peut maintenant passer à la publication de ta vidéo avec ton téléphone. Et maintenant, on va passer sur le téléphone. Je vais te montrer comment est-ce que tu peux faire étape par étape. Pour publier ta vidéo sur ton téléphone, tu auras besoin de l'application YouTube, et tu auras besoin d'application YouTube Studio. Toutes les deux disponibles sur l'App Store et sur le Play Store. Donc voilà, normalement, tous les téléphones du monde, sur tous les téléphones du monde, c'est possible d'avoir ces applications-là. Donc je vais passer sur l'écran du téléphone, je vais te montrer comment est-ce que ça se passe, et tu pourras faire la même chose également depuis chez toi. On va aller dans l'application YouTube. Donc je vais cliquer là. Tu appuies sur le petit icône là, ok ? Avec la caméra, et tu vas sur créer une vidéo. Donc je prends cette vidéo là, ok ? Donc comment avoir plus de vues ? C'est pour l'exemple. Comment avoir plus de vues ? Bam ! Et la description, je l'ai déjà copiée depuis Google Docs. Donc j'ai fait un Google Docs à part à part. Je vais te montrer la même chose pour les tags tout à l'heure. Donc je colle ma description là. Je ne vais pas la modifier, parce que ce n'est pas le but de cette vidéo, c'est juste pour te montrer comment publier depuis ton téléphone. Et une fois que c'est bon, j'ai ces éléments là d'accord ? Toujours mettre la vidéo en non répertorié, parce que si tu mets en public, les premiers abonnés, les premières personnes pourront déjà voir la vidéo, alors qu'elle n'est pas très bien optimisée. On va mettre en non répertorié pour le moment, pour ensuite aller modifier les tags, aller modifier également la miniature. Donc non répertorié. Je mets la vidéo en ligne. Et là, ça va aller très vite, parce que c'est une vidéo de 11 secondes. Donc c'est très vite. En plus, il y a la fibre. Donc ceux qui sont en campagne, désolé. Donc voilà, il te faut une connexion internet, même avec ton téléphone. Normalement, c'est assez rapide. Ça peut se faire très rapidement avec la catcher. Donc le traitement est effectué. On me dit la vidéo est prête à être visionnée. D'accord ? Donc je vais aller maintenant dans YouTube Studio. Et normalement, je devrais retrouver la vidéo en question. Tac ! Je tire, j'actualise. Bam ! Ma vidéo est là. Donc je clique sur la vidéo. Et là, je pourrais modifier ma miniature. Donc je clique sur le petit crayon là. Ici. Je vais pouvoir modifier. Je clique encore sur le crayon pour modifier la miniature. Et je vais maintenant choisir miniature personnalisée. Donc tu vois, j'ai téléchargé une image là. Donc avant, après. Elle est au bon format. Je la sélectionne. Ma miniature est modifiée. Ensuite. Oui, la vidéo n'est pas conçue pour les enfants. Pas de soucis. Ne pas limiter la diffusion. Donc ce que je fais sur l'ordinateur, je peux également le faire depuis mon téléphone. Il faut l'application YouTube Studio pour ça. Je vais ajouter une playlist. D'accord ? Donc comment débuter sur YouTube. Comment avoir plus de vues. Ok ? Et une fois que ça c'est fait, je fais un retour. C'est déjà ajouté de playlist. Là, maintenant, on va passer aux tags. Pour les tags, c'est un peu plus fatigant. Mais bon, au moins, tu pourras le faire. Ça ne te prendra pas 10 minutes à faire. Tu copies chaque tag au fur et à mesure. Et tu fais entrer à chaque fois. Et ton tag sera incorporé. Donc tu vois là, je fais ça. Bam ! Si je prends nos tags. Comment faire plus de vues sur YouTube ? Je le prends lui. Copier. Tac. Et je le mets là. Je fais entrer. Et voilà. Si j'ai 10-15 tags, je fais ça pour les 10-15 tags. Et c'est bon. Et je vais dans paramètres avancés. Je regarde si j'ai des choses que je dois modifier. Ok. Pas de problème pour le moment. Rien à modifier. Je fais enregistrer. Et une fois que c'est bon pour toi, ce que tu vas faire ensuite, tu reviens là. Donc sur cette vidéo-là, on va la modifier ensemble. Et c'est qu'on va la programmer. Tu vois. Donc là, je vais la planifier. Donc je clique sur non répertorié. Donc j'ai public, privé, planifié. Et là, si je vais la publier pour le 31 juillet, je fais OK. À midi, bam ! Je fais enregistrer. Et la vidéo est planifiée pour le 31 juillet à midi. Et j'ai tout fait depuis mon téléphone. Si tu veux savoir comment publier ta vidéo depuis l'ordinateur, je t'ai mis une vidéo là. Et si tu veux savoir comment optimiser ta vidéo, je t'ai mis une vidéo là. Allez, ciao !